Du coup voilà, ultime saison de CochoasX, objectif Titi et Paris le plus possible Objectif aller le plus loin possible en Ligue des Champions On se prend pas la tête, on tente de jouer sur tous les tableaux J'ai encore fait aucune Aucune recrue, parce que mon équipe Est très bien et que si je fais une recrue J'aimerais que ça soit un crack tu vois J'aimerais que ça soit vraiment un crack C'est Gabin ou Dissane ? J'aimerais que ça soit vraiment un crack Et qu'il m'apporte une plus value plutôt que d'empiler Un joueur de plus, actuellement malheureusement Vu mes fonds je peux que empiler un joueur de plus D'une qualité que j'ai déjà quoi Gabdo tu es toujours A la Roma Où tu fais des saisons plutôt très correctes On va pas se mentir T'es pas un monstre statistique Si je peux me permettre Bah quoi que Elie 12 buts 8 passes D Pas mal, ta moyenne est très très bonne 7.42 23 millions je veux autant que ça je suis flatté Ouais bah y'en a qui sont partis Pour bien plus cher mais ouais ouais Du coup moi j'ai pas eu de carton Si c'est le début de saison, en effet ça vient de commencer Paris qui gagne son synthé On aurait bien aimé que synthé nous accroche Paris Salut Braga, je viens de voir ton MP juste avant de lancer live Euh non j'ai pas tiré J'ai pas tiré les roues encore J'ai pas eu le temps, je le ferai ce soir Vu qu'hier soir j'étais en live Mais du coup si vous comprenez rien Contentez-vous de me soutenir, de tirer des roues Et puis voilà C'est vrai c'était mon ultime saison Non mais moi c'est l'ultime saison que je joue avec Coach OASX Mais Mais Fin de saison déjà il y a un euro Fin de saison il y a un euro J'ai pas envie de dire de conneries mais 2036 championnat d'Europe Et ensuite on partira en vacances On fera une compète par mois Genre d'ici un mois là on fera On fera la coupe du monde deux ans après Où je partirai en vacances deux ans pour la faire Et ensuite on fera le dernier euro encore deux ans après Je crois que ça C'est ce qu'il faut que je fasse pour que Pour qu'il y ait Dès qu'il y en a qui partent à la retraite j'arrêterai Voilà Sinon ça se passe comment pour se qualifier à l'euro Finlande, Suisse Oh c'est serré la Finlande J'espère qu'ils vont passer quand même la Finlande Ils sont dans une poule super serrée Ils ont pas encore joué l'Espagne Irlande Mais Irlande ils foutent quoi Ils viennent de faire finale de Ils viennent de faire finale de coupe du monde Ils sont en train de se faire tarter par tout le monde Autriche ça joue avec deux matchs Ça passe Pédial ça part bien Après là le truc est pas assez avancé Pour qu'on voit vraiment mais Mais faut quand même faire gaffe Qui touche à l'Irlande Bah là l'Irlande est quatrième de sa poule Il va falloir faire gaffe Bon il y a huit matchs au total Ça devrait le faire pour équilibrer Sachant qu'ils ont déjà joué les deux meilleures équipes Mais attention quand même l'Irlande Attention attention Et ouais si vous voulez mettre des points Mettez les plus vite possible Puisque du coup vu qu'à partir de maintenant On va avancer très très vite Au fur et à mesure des années Et ben Et ben plus vite vous le faites Plus vite Plus mieux ce sera Vu qu'on parle foot Tu savais qu'il y a huit villes Si je n'ai pas de visite Huit villes de France Qui ont bocoté la coupe du monde 2022 Oui 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 J'ai suivi L'actualité médiatique du moment Si vous attendez de moi Une analyse du sujet Je suis pas politique Je vais rien vous en dire Je suis désolé Si t'en attendais plus de moi Je suis désolé Mais bon Je n'irai pas plus loin Lille qui gagne Lyon qui gagne Ça ne nous arrange pas vraiment des masses Puisque c'est censé être Parmi nos concurrents évidemment Alors s'il vous plaît pas Une saison de merde Où on finit avec On finit avec une quatrième place Ou quoi Quatrième place Je gagne la ligue des champions Je veux bien Mais bon Ça me paraît pas très réaliste Ils vont pas mettre de grand écran Mais bon C'est vraiment impactant En fait Le problème c'est qu'en essayant De faire du boycott médiatique T'en fais parler quoi Je sais pas Mais plus parler qu'autre chose Et si on se plaint De l'écologie du Qatar Et qu'on met pas de grand écran Ça fait que tout le monde a sa télé Et c'est encore pire écologiquement Voilà C'est vraiment tiré par les cheveux Bon premier match On joue contre Brest On part en Bretagne Heureusement on a la chance De jouer en Bretagne En août Parce qu'on est tout début de saison Donc il fait encore beau En Bretagne Et ça c'est un bel avantage On a Moulin Qui est un peu en palais Parce que je l'ai fait jouer Le mercredi Dans le dernier match De prépa Notre équipe type Dans cette année Ça devrait ressembler Environ à ça Bon il y a Terero Qui n'est pas en état de jouer Mais Mais globalement Ça devrait ressembler Environ à ça Gilet, Juarez ou pas Terero Normalement ça c'est à peu près Mon équipe type Et bon On fera des ajustements En fonction de ce qui se passe J'ai recruté des finlandais Des cracks Mais ce problème C'est que je suis pas Je vais pas les faire jouer Cette année Mais j'arrive pas à les prêter Il y a que des clubs obscurs Qui en veulent Mais moi je veux quand même Qu'ils progressent Dans des bons clubs Mais j'ai recruté Deux cracks finlandais Avec lui aussi Qui vont assurer L'avenir du pays Et j'ai aussi recruté Un bosniaque Bosniaque Je confonds toujours Je sais qu'on en a parlé Il y a 3 jours Pareil j'arrive pas à le prêter Mais ils ont déjà Une valeur de fou Mais je peux pas les faire jouer Donc ils vont juste Perdre de la valeur Et pas progresser quoi Bon si vous comprenez rien Contentez-vous de soutenir Et tout se passera bien Bon juste on va changer Terero Qui n'est pas trop En état de jouer Et on va partir comme ça Allez Bourque Ultime saison On vise On vise On vise De lutter contre Paris Le plus possible On vise de faire Un beau parcours En Ligue des Champions On joue sur tous les tableaux Et voilà Allez moi je suis regardé Une rediff de My Hero Academia Putain T'as mal orthographié De Super Mario Galaxy Ça doit être une erreur D'orthographe Remix Je pense que c'est une erreur D'orthographe Peu possible autrement T'as vu le masterclass Du Guardian Sporting Bah faut bien ça Pour Marseille gagner un match C'est pas ça en coupe d'Europe Pour Marseille gagner un match Il faut bien ça Allez Et oui il n'y a plus Les mots de Bourque Je suis désolé Il n'y a plus les mots de Bourque Mais bon à un moment Il fallait faire de la place On ne faisait plus de FM Il nous reste une seule saison C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave C'est le correcteur orthographique Il a voulu dire Il a voulu dire Mario Galaxy Ouais non mais hier Hier il y a eu une dinguerie Vraiment le gardien de Le gardien du Sporting Portugal Contre Marseille Il a fait Deux bourdes Regardez comment on est fort Regardez comment on est fort Le gardien du Sporting Il a fait deux bourdes Monumentales En 20 minutes Et Et ensuite Il s'est pris un carton rouge En gros il a donné le match Il a clairement donné le match Juste après Il y a un Lyon Il y a un Lyon Il y a un Bourque Paris sur terrain neutre Je vais vous autoriser A parier pour le match d'après C'est un match de super coupe d'Europe Puisque Paris a gagné La Ligue des champions Et Bourque a gagné L'Europa League Donc match de super coupe D'Europe Bourque Paris Je vais vous faire voter Dans tous les cas Il y aura un gagnant Parce que c'est un trophée C'est une finale Donc je vous laisse voter Je vous mets 5 minutes Confirmer la prédiction Faites vous plaisir C'est sur terrain neutre Évidemment Et bah faites vous plaisir Croyez en moi Croyez pas en moi Je ne sais pas J'aimerais bien qu'on déroule Contre Brest Pour un premier match Ça serait pas mal 2-0 à la mi-temps A l'extérieur C'est pas mal Non mais je Remix Je sais C'était une C'était une blague Tu sais je faisais genre Tu venais T'allais voir Ouais bon C'est pas grave Et même si tu vas pas regarder Mario Galaxy Et tu vas pas regarder la rediff Personne le fait Personne le fait Qui ne voit pas Toutes Oh merde De toutes les personnes Qui regardent pas le live Personne le fait Donc c'est pas dramatique Bon on va se prendre un pénalty A moins que notre gardien Fasse un miracle On rappelle que la dernière fois Qu'on a vu notre gardien Oh il est trop fort La dernière fois qu'on a vu Notre gardien Il faisait des miracles Parce qu'il arrêtait pas D'arrêter des pénalty En finale d'Europa League Il semble partir Sur la même lancée Bon bah en plus Si on a le petit coup de pouce Du destin Par contre J'ai pas l'impression Qu'on joue très bien Vraiment j'ai l'impression Qu'on mène 2-0 Bon on a moins de XG Que Brest On va dire C'est la mise en route C'est le match Pour se mettre en confiance Bonjour gameuse Alicia Bon je joue toujours Avec des pistons Sur le côté Et bonjour Ninjax D'ailleurs Est-ce que vous préférez Je demande à Gabdo surtout Est-ce que vous préférez Faire Que je fasse A 15h30 On joue ensemble A Rocket League Puis Puis vers 17h On joue ensemble A A Mario Kart Ou l'inverse Préférez quoi Si il vous arrange Le plus A Mario Si elle dit ça C'est qu'elle attend Sûrement de compenser Pour Elle attend sûrement De compenser En fonction des paris Des autres Mais ouais Pariez C'est pariez Vos cocos Vous avez rien à perdre Allez mettez vos cocos Donc ouais Je pense qu'on torche Ces dernières saisons En une semaine Et après on s'occupe Plus que des Plus que des persos Des viewers Et vous me voyez Plus jamais faire de FM De ma vie Non c'est vrai Que c'est pas très méta Sur Twitch Ou alors faut avoir Une communauté foot Pour On mène 3-0 On va faire un peu tourner Je pense qu'il faut avoir Une communauté football De base Si tu veux Si tu veux faire du FM Sur Twitch Et ne pas être seul On va faire tourner On va faire rentrer Des gens qui ont besoin De temps de jeu J'aimais bien FM Ouais bah t'es plutôt Une exception Faire tourner Des gens qui ont besoin De temps de jeu Mes deux points Il y en a qui est en train De marquer un doublé On va le laisser tenter Le marquer le triplé On va sortir l'autre Je suis ta communauté foot Oui Julien tu es ma communauté foot A toi tout seul Intégralement Ça y est ça Y'a pas de Y'a pas de feinte Non mais ouais Ça peut le faire De faire du FM Mais Mais faut Ouais faut Faut qu'il y ait un lien Y'a Wengerz aussi Wengerz ça fait très longtemps Que je l'ai pas vu Pour être honnête Le bon 50-50 Premier but de Marseille Ah c'est annulé Le plaisir Rocket League Non mais le gardien Il a été honteux Vraiment J'ai rarement vu Une telle disaster class D'un gardien Pourquoi vers 15h30 MK Pour pouvoir te barrer ensuite C'est ça Gabdo Allez pariez là C'est quoi ce pari de merde 100 points de chaîne Contre 700 points de chaîne Mais on est où là On est sur la chaîne D'un streamer Qui a commencé Twitch Il y a une semaine Ou on est sur quelqu'un Qui live depuis deux ans Et Qui live depuis deux ans Et qui a Et qui a 3000 heures de live Et où les gens ont pu accumuler Plein de points de chaîne C'est quoi ce pari là Allez bam 5500 MK Bon par contre là La cote est pas très worse Là je vous dis Que pari est rentable Je dirais que c'est du 60-40 Pour pari Allez voir du 70-30 pari Je sais pas Voilà 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 là c'est du pari Moi je commente pas le match Puisqu'on est en train de fumer Brest Juste un peu con d'avoir pris un but Mais mérité Sur l'ensemble du match On avait déjà pas pris de pédo Donc je pense Les matchs comme ça On va les passer vite Les matchs on voit Qu'on mène et tout Tranquillement On va les passer vite Et on va plutôt s'attarder Sur les matchs Quelqu'un balance des meubles On va plutôt s'attarder Sur les matchs Qui vont être tendus C'est à dire Les matchs de Ligue des Champions En priorité Et les matchs Contre les concurrents directs Lille, Paris, Lyon On démarre bien la saison On a fait le travail Du coup si vous voulez voir Où on est de votre perso N'hésitez pas Vous me demandez Je vais voir votre fiche Ça me prend 10 secondes C'est un peu aussi Le but de la save J'ai pas envie de faire Tourner des roues Puisque vraiment Ça me prendrait Beaucoup trop de temps Je pense Mais Mais si vous voulez voir La gueule de votre perso Où il en est N'hésitez pas Non j'ai pas voté Et là on va enchaîner Paris, Marseille, Lyon Après Marseille Dans ma save Il est vraiment mauvais Je dis pas ça En tant qu'anti-Marseillais Mais Marseille Dans ma save C'est un fait Ils sont pas bons Ils sont vraiment pas bons C'est du mid-tier C'est une paire de Ligue 1 Ce gap d'eau On dit un gardien amateur Bah ouais En fait le problème C'est que quand tu fais Une disaster class Quand t'es gardien de but C'est très visible C'est très très visible Si je vous parlais De la disaster class De Jeffrey Naledaïd En pro à mi-temps Dans je sais plus Quel match du début de saison Il a fait une mi-temps J'ai rarement vu Une telle mi-temps Horrible Mais vu que c'est un joueur De foot de terrain Forcément c'est moins impactant Mais pourtant Il a tout loupé Il a pas réussi Une passe sur la mi-temps Limite Bah le problème C'est que Quand t'es gardien Bah voilà 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 Ça n'est rien passé Après Ocasipa Bah après Marseille Était en avantage Et avait L'avantage au score Et l'avantage numérique Donc Forcément Forcément Le Sporting Était un peu Mort dans le film Ça arrive très souvent L'équipe a 11 contre 10 Qui mène Il se passe plus rien Dans le match Combien font 3 fois D'OASX Sachant qu'OASX Fait Vaut 100 Ça fait 3 fois 200 Ça fait 600 du coup C'est pas les retours Autant mettre plein Non 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 C'est un mini championnat A 4 équipes Du coup Bah ok La différence de but Peut compter C'est un peu C'est un peu en prochain À Marseille Mais vu que Vu que c'est une saison Très 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 Intensive En termes de rythme A cause de la coupe du monde Et le fait que ça va reprendre En février Et que ça va être encore Ultra intensif Bah au vu de la saison Ultra intensif Les équipes ont plus tendance À faire tourner Qu'à forcer des scores Pour la différence de but Mais non C'est 3 points Globalement Il y aura un autre match Au Portugal Mais globalement C'est juste 3 points C'est 3 points Et puis bah ça Ils sont payés pour ça Donc bon intensif Je trouve l'argument Très très con Mais Bah Bah pour rien Que les saisons Là les saisons D'où ils ont rallongé Les matchs Y'a qu'un soit plus de blessure C'est Ok ils sont payés pour ça Mais c'est pas pour autant Qu'il faut qu'ils jouent Tous les deux jours Et qu'ils soient tous blessés Qu'il n'y ait plus aucun spectacle Aussi après C'est aussi un intérêt du spectateur Si tout le monde se pète C'est que les matchs N'ont plus aucun intérêt Ok ils sont payés pour Mais le fait que ça soit intensif C'est pas Je sais pas Vraiment plus t'as de match Plus tu perds en qualité Plus il y a de blessés Et Qu'ils soient payés pour ou pas Le but c'est pas Que tout le monde se pète Ah si cette saison C'est tous les trois jours Vraiment cette saison Cette saison Ça joue tous les week-ends Et toutes les semaines Bonne réue Bonne réue Bonne réue Bon match contre Paris Le match pour lequel Vous avez voté Match de super coupe d'Europe Qui pourrait être Notre deuxième trophée important On va essayer de partir Avec une compo plutôt type Puisque sinon ça va être le bordel J'ai juste un doute sur ma défense Je sais pas qui mettre en titulaire Pour moi Floris Ça paraît qu'une longueur de retard Mais à voir À voir ce que ça donne Je vais quand même remettre Je vais quand même remettre Karlstadt à droite On va essayer de mettre Nos meilleurs joueurs Le problème c'est que j'ai toujours une blessure au milieu de terrain J'ai un petit sas qui est blessé Le nerf c'est pas au top de sa forme Mais en vrai je pense qu'on va partir comme ça Les deux qui sont un peu fatigués Tourneront au cours de match Et ça ira très bien Match contre Paris Super coupe d'Europe Merci pour le bon stream Et bah bonne réue à toi Super coupe d'Europe contre Paris Est-ce qu'on peut mettre un deuxième trophée Dans notre armoire trophée Bon en vrai On a déjà le trophée du national Oh je compte Clyde du coup Bah oui il y a Clyde en face Clyde est le gardien de Paris On a déjà le trophée D'avoir gagné le championnat national Donc le troisième niveau français Trophée de merde J'ai gagné la ligue 2 Trophée de merde Et sinon le premier trophée que j'ai gagné C'est l'Europa League vraiment Et c'est le seul vrai beau trophée que j'ai gagné Sachant que j'ai perdu en finale de coupe de France La saison dernière Sinon je n'ai pas gagné de beau trophée Hop on va se remettre en mini résumé Bourg Paris Est-ce qu'on va réussir à transpercer Clyde Qui nous écœure à chaque match qu'on le croise Réponse d'ici peu Oh bah non mais tu t'entends piqui piquier contre Clyde Qu'est-ce que tu t'attendais ou pas Allez Mayer en profondeur pour Zupa C'est un bon test en vrai Un petit pari en début de saison là Bon test pour voir si cette année Est-ce qu'on est capable de Les titiller ou si on est toujours Six classes en dessous Mais le problème c'est que je pense qu'ils vont m'avoir sur la régularité Paris ils perdent jamais 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 Contre les petites équipes Là où moi Là où moi je suis en full galère Je suis en full galère contre les petites équipes Pourquoi les gens m'envoient des demandes d'amis Alors qu'ils peuvent me parler sans être mon ami Sur Discord C'est fou ça C'est fou Qui fait ça Mais sinon je pense que demain Demain on devrait faire comme Comme la semaine dernière On va sûrement faire un seul épisode de Asduck Falls Parce que vu qu'il dure longtemps Au final Autant peut-être plus prendre Autant peut-être plus prendre son temps Et en faire qu'un Et ensuite partir sur FM Et avancer FM On en refera dimanche Je pense que la semaine prochaine On va finir la saison en vrai Bon bah je suis à 10 contre Paris Parce que mon attaquant Mon avance centre A fait un tacle d'attaquant Voilà Vous savez ce que c'est un tacle En plus je prends le coffrant Là même Puntos Faut dire ça à mon avance Qui fait un tacle de pied décollé Collé à la surface Qu'est-ce que je te dise Qu'est-ce que je te dise C'est pas fini mais Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 En fait vous pensez que FBBP ça veut dire Football Bourque en Bresse Perrona Mais en fait ça veut dire Football Bourque Boucherie Perrona Ça veut dire Football Bourque Boucherie Perrona Voilà si vous le savez pas C'est ça les initiales Ah bah là je suis désolé c'est perdu C'est perdu 11 contre 11 contre Paris c'est très dur Alors 9 contre 11 contre Paris Je vous dis direct là c'est lose Pourtant ils ont rien fait de la mi-temps C'est ça qui est frustrant c'est qu'ils ont rien fait de la mi-temps Non j'ai pas pris Laura dans mon équipe Laura qui est à Lyon d'ailleurs Lyon ça va être aussi des sacrés concurrents Lyon il y a moi Il y a Laura Il y a Julien Triomagique Et j'ai pas mis de consigne d'agressivité ou pas De ou quoi vraiment j'ai rien mis Mais regardez ils ont rien fait de la mi-temps Ils ont 0,51 XG alors qu'ils ont joué la moitié de la mi-temps A minimum à 10 Le problème c'est qu'on a deux buts on est trop loin On a deux buts Je me sens comme les mecs qui ont parlé contre le Sporting hier Mon attaquant fait en attaque des deux pieds décollés Mon arrière gauche fait pareil Bon bah rip Qu'est-ce qu'il se passe Mon jeu à crash Je vous promets que j'ai rien fait Je vous promets que je n'ai rien fait De toute façon je vais rejouer de toute façon à ce que je perde le Troféé des Champions La Super Coupe Mais je n'ai rien fait du tout Je n'ai appuyé sur aucun bouton J'étais même pas en train de faire autre chose sur un deuxième écran Oh non Du coup faut que je rejoue le match contre Brest Ou ça a sauvegardé je sais plus Oh non Oh bah non Oh non mais Ah ça me fait plus chier qu'autre chose en fait Dis moi que ça a déjà joué au moins le match contre Brest J'ai la flemme de le refaire Même le PC n'a pas supporté le jeu du match Oh ça n'a pas joué le match contre Brest putain Je vais faire un résultat direct en m'arrangeant pour gagner Je vais faire un autre résultat direct pour Paris en m'arrangeant pour perdre Parce que que vous soyez des rageux ou pas Que le match n'a pas fini Il y a 999 chances sur 1000 que je l'avais perdu Je ne porte pas les critiques de quelqu'un qui n'a pas parié à Gabdo Putain le seum de ce crash là Je n'ai jamais crashé sur FM Vraiment A part la fois où j'ai tenté une petite douille sur le jeu Pour regarder 2 matchs le même jour Je n'ai jamais crashé Vraiment La seule fois où j'avais crashé je l'avais cherché Cette fois Paris gagne 2-0 Bah voilà ça change tout Je vais remettre la même compo Je vais faire un résultat direct Je vais sauvegarder juste avant Je vais m'arranger pour essayer de faire une large victoire contre Brest Et m'arranger pour que mon équipe perde d'elle même contre Paris Du coup je vais quand même vous payer la défaite contre Paris Puisque bon Je ne suis pas de mauvaise foi En soit c'est le streamer qui a crash Donc c'est un tapis vert de Bourque Et si tu veux Julien Tu peux demander des points à Laura Laura hors live elle te crée une prédiction Elle met 30 000 points dans la prédiction Toi t'en mets un Et elle s'arrange pour que tu gagnes La prédiction et paf c'est gagné Mais en vrai par contre j'aimerais vraiment savoir Est-ce que Twitch autorise Est-ce que leur point de chaîne c'est un peu sacré Ou est-ce que Twitch autorise le fait que des fois je fasse gagner des points de chaîne Genre imaginons j'ai un deuxième compte Je me prends une sorte de deuxième compte Imaginons je dis Bon faire marbles et celui qui gagne cette course là Je lui donne 10 000 points de chaîne Et hop je file 10 000 points de chaîne avec mon deuxième compte Sur une prédit un peu mytho juste pour filer des points Mais ça je sais pas si Twitch l'autorise ou si c'est vraiment pas autorisé Ou il considère que c'est un peu en abus des points de chaîne J'avoue que je sais pas trop Je ne sais plus combien de sub tu peux avoir ce pouvoir Ah je ne sais plus combien de sub Ah il est pas sub Gabdo On va sauvegarder On va faire résultat rapide en mettant la même compo On va laisser le coach se débrouiller Si je perd évidemment je relancerai la partie Si je gagne mon pari évidemment je relancerai la partie Alors on avait joué avec quoi ? On avait joué avec ça On avait joué avec Ostrowski Karpstad, Castagneau On avait joué comme ça On avait joué totalement comme ça On va juste mettre les bons joueurs sur le banc Ça colle, c'est bon Simuler le match Faire exprès de prête c'est pas très dur Bah non j'ai pas envie non plus de faire n'importe quoi J'ai envie de simuler avec une équipe réaliste Mais perdre 3-0 ça revient exactement au même En plus c'est le même joueur qui a tout marqué Tout va bien J'ai pas envie d'envoyer mon équipe avec mon gardien en pointe etc J'ai pas envie de créer une vague de contestation dans l'équipe pour ça Où est-ce que Youtube aujourd'hui met en avant mes vidéos ? Je vous promets c'est une catastrophe depuis quelques semaines Depuis quelques jours je veux dire Je sais pas pourquoi mais il y a des vidéos J'ai un like Sur ma vidéo de feuille B Je trouve que c'est une des plus drôles des dernières que j'ai mis Elle a un like Là la vidéo d'hier où je mets un reset Où je call le reset en 1v1 à la dernière seconde Et je le mets 5 vues A côté des clips de merde ils font 1000 vues Sur mode Ok Pourquoi ? Pourquoi mes clips de merde font 1000 vues Plein de likes Et pourquoi mes clips que je trouve drôles ils font 5 vues 1 like Sauf que j'estime que 5 vues c'est pas assez pour C'est pas assez pour avoir un panel Pour Youtube pour voir si ma vidéo plaît ou pas TikTok en vrai il me la propose à pas mal de personnes Puis il se dit est-ce qu'elle plaît ou pas Mais Youtube il me la propose pas grand monde Hop on va s'arranger pour perdre On va faire une petite save juste avant Le match Peut-être qu'ils ont pas le même humour que toi Ouais mais de toute façon dans tous les cas Ce que je dis c'est que 5 personnes qui ont vu la vidéo C'est pas assez pour C'est pas assez pour l'algo Pour savoir si ce qu'il va plaire ou non Sachant qu'il y a une personne sur 20 qui va la liker la vidéo T'as peu de chance de tomber sur quelqu'un qui apprécie la vidéo Dans un panel de 5 personnes Ouais ils ont peut-être pas le même humour que moi Mais là l'algo est quand même censé pousser Quand même censé pousser Bah mon Logiquement s'ils reçoivent des trucs de moi C'est que c'est mon humour Je sais pas Et que du coup ma commu qui me suit c'est mon humour C'est le type je regarde tes charts 20 par 20 Du coup c'est 10 jours vu que j'en publie 2 par jour Je vais en publier 2 par jour encore jusqu'au 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 15, 16, 17, 17 octobre Parce que comme je vous le dis Je suis en train de regarder Je suis en train de publier tous les Tous les premiers TikTok que j'ai pas publié sur Youtube Et du coup il y a encore 2 par jour Jusqu'au 17 Un truc comme ça Et ensuite ça sera bon Je serai juste corrélé entre TikTok et Youtube Ce sera juste 1 par jour Déjà pas mal Moi je te conseille une vidéo Gabdo ça va t'apprendre à jouer à Mario Kart C'est la dernière vidéo Qui s'appelle En fin de la chance Point d'interrogation Je crois qu'elle s'appelle comme ça Et je suis en tournant Mario Kart de ponce Et je réussis à faire un score plutôt honorable Donc je te la conseille Non la chance tourne enfin Elle s'appelle Match contre Paris On va s'arranger pour essayer de perdre Je mets une compotype comme ce qu'on aurait mis Et de toute façon normalement Paris est favori Donc je devrais perdre non ? C'est pas ça la logique Il est où ? Il est où ? Ramos il est là Paf Et on met ici Lénierts Bah voilà On remet comme ça Et on espère perdre Allez Allez Paris Gagnez moi Comme ça c'est réglé J'ai pas à relancer Putain ils m'ont fait gagner quoi Ils m'ont fait gagner Mais quand j'avais été en PLS J'avais été voir un peu comment fonctionnaient Des 5-3-2 Du coup j'avais téléchargé la tactique de gourou Et je l'avais changé intégralement J'ai changé toutes les consignes J'ai juste gardé les emplacements de ces joueurs Mais j'ai changé toutes les consignes Et tous les rôles quasiment En fait je l'ai téléchargé juste pour avoir les placements des joueurs Et derrière j'ai J'ai reset un peu tous les rôles J'ai fermé un peu ma sauce Et j'ai changé aussi toutes ces consignes là Et j'ai trouvé un truc qui me plaît plutôt bien Et qui est quand même assez différent du sien Donc c'est pour ça que je suis content Parce que Copy-coller une strat dans l'FM Aucun intérêt Ça n'a aucun intérêt En gros je copy-colle une tactique qui fonctionne bien Ça vous dit de perdre les gars Est-ce qu'on peut perdre s'il vous plaît J'aimerais avancer Et Gage t'as vu T'as vu qu'hier j'étais en train de monter des TikTok Et t'as vu qu'il y en a un Et t'as vu le nom de celui que j'ai monté Est-ce que tu as vu le nom du TikTok que j'ai monté Dis-moi que j'ai perdu Putain mais j'ai encore gagné au tir au but Mais je suis trop fort au tir au but En fait on est favoris cette saison On va gagner tout le temps contre Paris Mais comment ça On va gagner à chaque fois contre Paris Salut t'es en quelle année ? Oula Oula Je suis en 2035 On est sur une save depuis janvier On est sur une save depuis janvier On n'a pas joué en live tout le long Mais je suis en 2035 Et nous sommes dans une game viewer Bon j'aimerais juste perdre Pour faire comme ce qu'il y avait avant le crash C'est possible ou ? Vas-y je fais tourner un ou deux joueurs du coup Pour mettre des joueurs un peu plus faibles Mais c'est chiant J'aimerais juste retourner comme avant le crash Et perdre Je ne peux pas me permettre de prendre cette victoire Alors que j'avais perdu Oui oui c'est le nom du tiktok C'était le fichier qui était en train de se créer C'était le fichier qui était en train de se créer Le nom que tu as vu J'ai juste pas affiché l'aperçu Pour pas que vous ayez d'indice sur ce que c'était Et pas vous Pas vous teaser le contenu Ah c'est bon j'ai perdu On peut continuer Allez voilà c'est bon Comme avant le crash Tout est bien Qu'un zéro encore C'est bon on peut continuer On a perdu la super coupe C'est triste Mais on l'avait perdu Donc on peut pas tricher non plus Go 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 On continue Mais ouais hier j'ai monté quelques tiktoks Celui-là il m'a pris du temps à monter Parce que j'ai dû mettre pas mal de sous-titres Mais je le posterai pas tout de suite Je sais pas quand est-ce que je vais le poster J'ai un peu d'avance Mais il est bien Mais il est bien Ouais mais il me demande que des prêts pour des joueurs Donc je m'en bats les couilles Donc autant qu'ils restent en réserve Pour faire gagner la réserve On va jouer Marseille Et après on va avoir un match Important contre Lyon Premier Premier test de la saison Oui et non Parce que le match contre Paris Qu'on a joué nous-mêmes C'était pas vraiment un test Étant donné que j'ai pris deux rouges En première mi-temps J'ai pris deux rouges en première mi-temps Donc on peut pas vraiment appeler ça un test Mais pourtant on jouait pas trop mal J'ai l'impression J'ai l'impression qu'on les tenait plutôt bien Marseille comme j'ai dit dans ma save Ils sont pas très forts A domicile normalement ça devrait le faire On reste méfiant évidemment On ne crie pas victoire trop vite Bon un Lyon santé 6-0 But de Zéroche au passage Zéro ton perso il a marqué un but Qu'un tuple est de Greenwood Les Lyon ils ont une sacrée équipe Bon on va les jouer la semaine prochaine Ils viennent de mettre un 6-0 Et on les joue la semaine prochaine Tu joues avec l'éditeur Yep Mais à l'éditeur je m'en sers Moi je n'influe pas sur ma propre équipe Je n'influe que sur les équipes Je n'influe que sur les viewers Quand ils tournent des roues Et que du coup je leur Je leur rajoute des stats Ou je leur baisse des stats En fonction de ce qu'ils tirent Et je n'influe que sur les Ou alors ils tirent une roue Et ils peuvent donner de l'argent à un club J'influe comme ça Du coup en fait ça me rend juste ma save plus dure Parce que du coup là Tous mes concurrents se sont fait au moins booster à un moment Lyon vas-y Il y a je ne sais pas combien de viewers Qui sont devenus trop forts Qui sont à Lyon Lille Ils ont des infrastructures folles Puisque les gens ont boosté Les infrastructures de l'île C'est dur C'est dur Mais on le fait avec Équipe type Pourquoi Floris plus que Moulin Parce que Moulin est un peu fatigué Normalement ça devrait le faire Par contre je préfère avoir Floris ici Mayer ou Castagneau Je ne sais jamais qui mettre Entre manière Castagneau Genre les deux Je dirais quand même que Castagneau Est un peu meilleur offensivement Donc contre les matchs où je suis favori Je préfère mettre Castagneau Les autres plutôt Mayer Notre milieu On remet La doublette Avec Terriro Terriro ne peut pas Donc on va mettre Ostroski Lennerts Gilets ou pas Juarez On est bon Je n'arrive toujours pas à prêter Mon Finlandais Et mon Bosniak Bosnien Mais un jour on y arrivera Un jour on y arrivera Terriro ne jouera pas Dans tous les cas Autant prendre Sass En vrai j'ai quand même Le garder sur le banc Vas-y Donc mettre quelqu'un hors de forme Allez deuxième match de championnat Contre Marseille Est-ce que tu te souviens De la première impression Que tu as eu de moi Un backseater Un de plus Bah t'es arrivé sur Mario Odyssey T'avais tout l'air d'être un enfant C'était juste Un backseater de plus quoi Et tu l'étais Et tu l'étais Et tu l'étais Pour le moins il y a du jeu Ça fait plaisir Bon Marseille n'est pas censé être des concurrents Putain ils ont Chomini A mon avis c'est pas le même Chomini Que dans la vraie vie Il a pas eu la même carrière Je pense Parce qu'il est pas aussi fort Et Castagneau Un peu fort Un peu fort Castagneau Ah il a balancé un parpaing Ok j'ai des avanceantes rapides Mais peut-être pas à ce point Il faudrait vraiment qu'on marque rapidement En fait le but de tous nos matchs On est favoris Ça va être marquer rapidement Se rendre le match facile Parce qu'en général Quand tu mets le premier but Quand t'es largement favori L'équipe adverse C'est obligé de se découvrir Et du coup Bah c'est plus facile De mettre le deuxième Et une fois qu'on a deux buts d'avance En deuxième mi-temps On peut faire tourner tranquillement Gestion d'effectifs Tout ça tout ça Et se préserver pour les matchs Plus importants Mais il faut marquer le premier C'est le plus important Pour même c'est que Croarez Elle est pied carré aujourd'hui En tout cas Marseille n'a pas fait un tir Nous on en fait Mais on est pas Giga précis On est pas Giga précis Mais sinon ouais Je joue avec l'éditeur Mais j'ai été dans l'éditeur Dans l'éditeur Séparé du jeu A la base Pour créer tous les joueurs J'ai créé une base de données De joueurs De mes viewers Et ensuite du coup L'éditeur in-game Je m'en sers juste Pour les ajustements Pour les ajustements Quand il doit modifier des trucs Mais Mais tous les persos Ce sont créés de base Dans une base de données Quoi Bah tous La moitié Il y a l'autre moitié Qui s'est rajoutée en cours de Kouroud Donc j'ai dû modifier des regen T'as créé quoi avant la partie ? Bah j'ai dû créer 40 joueurs de mes viewers Bah ils les ont créés Mais moi je les ai rentrés Tels quels En gros Je leur avais fait remplir Une fiche de stats Comme ça Ca ressemble à ça Je leur ai fait remplir Une fiche de stats Et je les ai ajoutées Tels qu'elles Tels qu'ils me l'ont dit Je les ai ajoutées Tels qu'elles Dans la base de données Et ensuite Bah en fonction de ce qui se passe Je leur fais juste des ajustements Avec l'éditeur en cours de route Je leur fais juste Des ajustements Avec l'éditeur en cours de route Mais là j'ajoute plus personne Je suis à la C'est la dernière saison Que je joue en tant que joueur Et dans tous les cas Il reste On va regarder 5-6 saisons encore De vos carrières Mais de toute façon Vous n'aurez pas le temps De percer ou quoi Donc On n'ajoute plus personne On verra juste Quel est le meilleur pays Parce que moi J'ai beaucoup aimé Faire ça sur FM Mais ça prend Ça prend beaucoup Trop de temps Pour Pour un Pour un jeu Et pour un concept Où j'ai moins de viewers Qu'à mon habitude Voilà T'as des viewers Dans ton équipe de Bork ? Non je me l'interdis Je me l'interdis Sinon c'est trop facile Parce que je sais Je sais avant tout le monde Qu'ils ont plus de potentiel Je sais avant tout le monde Qu'ils ont plus de potentiel Et en prime Ils peuvent se booster Ils peuvent se booster Un peu à tout moment Et j'ai pas envie D'un coup d'avoir D'avoir un joueur Qui progresse de lui-même Alors qu'il est déjà Dans mon équipe J'aurais trouvé ça Un petit peu bizarre Et un peu trop fumé Mais par contre Vu qu'ils sont beaucoup On en croise très souvent Bon là Il n'y en a pas à Marseille En l'occurrence Mais le samedi d'après On joue contre Lyon Et il y en a Trois ou quatre Je crois Oh on a un peu Mais c'est le rythme On s'est gagné On chill On chill un petit peu On se repose Oh je pourrais regarder Mais la prochaine compète C'est un euro Et vous n'êtes pas tous Très bien partis Niveau calife de l'euro Chutouk là Commence pour suivre Quelqu'un Comment ça Chutout Chutouk D'où le SO Chut Out Je crois qu'il va être hors-jeu Celui-là Je crois que c'est Et je crois que Sur le Twitch Je l'écris comme ça Moi aussi je pensais Que c'était de haut A la base Mais ça serait bien Comme je l'écris De toute façon Vous écrivez Vous écrivez Slash Si les modos Veulent le faire Ils l'écrivent Slash S Ça le propose directement Dans la bonne orthographe Donc moi Même si je sais pas bien l'écrire Je me suis jamais trompé Parce qu'il me le propose Directement Bon là on les fume Les matchs comme ça Bon bah C'est On avance On avance On avance quoi Ils ont pas fait un tir 4-0 Clair Net Préci On a été réaliste Seulement 2-58 XG 4 buts Bien joué de la part De la doubette de devant On avance Ça marche pas tout court Sur Tel Non mais vraiment Modérer sur Tel C'est comme essayer De couper de l'eau quoi Je sais pas comment vous faites On peut rien faire sur Tel Après comme toutes les fonctionnalités en bêta Ça marche pas sur Tel Bon le coup c'est pas une surprise Je sais pas si c'est encore en bêta Les emote followers Mais pareil Les emote followers Sur Tel Tu peux pas les avoir Tu pouvais pas les avoir Quand c'est en bêta Etc Twitch sur téléphone Bon j'aimerais bien prêter Mes deux joueurs Que je veux prêter Parce que si on se les tape Dans les pattes Toute la saison Alors je m'en sers pas Non c'est plus en bêta Du coup vous les avez sur Tel Vous pouvez mettre genre Ça Bah Gap2 C'est les seules emote Qui peut mettre en fait Puisqu'il est pas sub Je le rappelle Je crois pas Car tout le monde en a Lef il les a pas Lef il a pas Les emote followers Sur sa chaîne A plus Jojo Merci beaucoup Merci beaucoup Pari qui gagne Lille qui gagne Ça fait chier On va regarder Où est Yosh Je suis oublié Bon là gros gros match Qui nous attend Yosh est à Manchester City 7,65 sur la saison Alors que le milieu Je dirais c'est le poste Où c'est le plus dur D'avoir une bonne note Ok Mais t'es quand même Très influente Pour un milieu de terrain 10 buts 6 passes D C'est propriétaux Tout ça 90 sélections Avec l'Irlande Ça régale City qui l'an dernier A gagné des trucs Ou pas T'es au moins fini champion T'es au moins gagné La première ligue Ah bah il en fait un pain Il en fait un pain En fait vraiment La méta de TikTok YouTube C'est vraiment Tu mets une vidéo courte Où il y a un gag Très rapide Et voilà T'envoi ça Genre là je dis Qui peut me stopper Je me casse la gueule Ça fait marrer tout le monde Si c'est une blague Qui dure sur 10-15 secondes Ça fait m'en marrer tout le monde Je m'en occuperai après Bon On joue contre Lyon 0 à chaque fois Il est soit blessé 0 dans l'équipe de la semaine Avec Laura 0 à chaque fois Que je joue contre Lyon Il est soit blessé Soit suspendu Soit Il a toujours une excuse Pour pas jouer contre moi Est-ce que cette fois Il va être bien présent Sinon il joue jamais contre moi Vraiment il est jamais là Dès que j'affronte Lyon Moi ça m'arrange Ça doit être sûrement C'était sûrement Le meilleur joueur Maintenant C'est un de leurs meilleurs joueurs Depuis mon arrivée Évidemment On va voir le tirage De la Ligue des Champions Là Je sais pas quelle tête de série Je vais être Ah non je vais être tête de série Je vais être chapeau 1 Je vais être chapeau 1 Puisque j'ai gagné l'Europa League Let's go Let's go Le chapeau 1 Du coup on devrait avoir Une équipe casse couilles Mais seulement une Ça c'est plutôt pas mal Mais moi je veux Je veux prêter Que les deux joueurs Que je demande Les autres Les autres Laissez moi tranquille Vraiment Faites moi Pas chier Je veux prêter Lui Je vais les prêter gratuitement Pour qu'ils jouent Au pire Vraiment Je veux juste qu'ils jouent Et qu'ils perdent pas de valeur Moi c'est tout ce qui m'intéresse Mais ouais J'ai fait aucune grosse arrivée De tout le mercato Mais en vrai Je suis dans la continuité De l'équipe Qui a gagné la saison dernière Si j'ai recruté des joueurs Mais c'est plus des joueurs Qui seront prêts dans un an Que qui seront prêts maintenant Ouais ouais Une fois on a vu Une finale hexagone à 2 Je peux te dire Que c'était un enfer Finale hexagone à 2 Avec la gravité Bonne chance Gabdo C'est une super finale ça Alors que rien ne vaut Une finale hexagone à 60 Vraiment Un bon vieux hexagone à 60 là Qu'est-ce que les couilles Avec leurs demandes de prêts À la con inutile là Il ne faut que des demandes de prêts Sur des gars Que je m'en fous Je ne veux même pas prêter Je veux juste les garder en réserve C'est génial Hexagone à 60 Pas du tout random En plus C'est ça qui est bien Tu vois Ça qui est bien C'est que celui qui mérite De gagner Gagne Bourque contre Lyon Lyon est favori Alors que je suis à domicile C'est vous dire La force de cette équipe Salut Isocom Ouais le foot Non on a commencé une aventure Il y a un paquet de temps On se doit de la finir On se doit de la finir Un moment Même si c'est vrai Que ça marche pas du tout Sur Twitch Malgré Malgré un concept Qui prend du temps Et qui implique les viewers On se doit de la finir Alors moi je sais pas Je crois que FM Est le deuxième jeu Que j'ai plus stream Derrière Rocket League Du coup Et je parle juste De FM 22 Je parle juste De FM 22 Sur Twitch Tracker Pendant qu'on avance On sait pas quoi faire d'autre On va sur Twitch Tracker OS X Cette personne est en live Ah ouais J'aurais pas dit Off de tour pour l'OP Arrêtez tour de vouloir me Voilà Euh Paf Rocket League 905 heures Jet Chatting 263 FM 217 FM 22 On a déjà 73 De On a déjà 73 De FM 21 Mais il y aura Je vous le dis Direct il y aura pas D'aventure sur FM 23 Euh Je me vois pas Faire une aventure Euh Je me vois pas faire une aventure Sans ajouter les persos Des viewers Parce que je trouve Que ça rajoutait quand même Beaucoup de piment D'avoir les persos des viewers Qui peuvent évoluer au fur et à mesure Et tout Et bah D'une c'était aussi moi Pour moi qui est pas une communauté foot C'est un peu la seule manière De les impliquer dedans Et deuxièmement Bah j'aurais pas le temps De faire du coup une game Avec les viewers Donc ça prend beaucoup trop de temps De créer tous les persos Et tout Et j'aurais clairement Pas le temps Euh Wettmeyer Profil plus défensif Contre Lyon Qui va nous fumer sur les côtés Donne tes joueurs à tour Non je donnerai pas mes joueurs à tour Yoche Euh Bah là je suis à peu près Avec ma compo type On va mettre vraiment Notre équipe type Là on joue contre Lyon Faut pas déconner Lyon qui est Très très fortement boosté Par rapport à la vraie vie C'est pas le Lyon de la vraie vie C'est vraiment pas le Lyon de la vraie vie Là c'est vraiment Un gros gros test Je sais même pas S'il serait pas favori Au même point que Paris Du coup la compo On a Laura évidemment En défense centrale Le perso de Laura On a le perso de Mano Au milieu de terrain aussi On a le perso de Zéro Capitaine de cette équipe Euh Qui normalement devrait jouer Numéro 10 Et on a mon propre perso Qui est aussi à Lyon Qui est en pointe Autant vous dire que C'est Tous ces gens là À part Mano Sont parmi les meilleurs viewers En termes de niveau Autant vous dire que Je vais prendre un bouillon Pas possible Mais on va essayer de les contenir Ma maman Regardez le farlandet volant Toujours plus Toujours plus Donc ouais C'est un 4-2-3-1 Avec Oazic sur l'aile gauche Mano dans le Double pivot Zéro en 10 Zéro qui jouait enfin A son meilleur poste On l'avait vu souvent Jouer en 8 On l'a vu des fois Jouer en 6 Alors que pourtant On ne profite pas De ses qualités offensives Et créatives Là il a son meilleur poste On se met en mini résumé Et on profite De ce gros match de Ligue 1 Entre je dirais Le deuxième favori de la saison Lyon Et le 3-4ème Bourque Par contre Je vais me mettre un triplé Contre moi-même Ça va être frustrant Karlstad 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 Qui déborde Le Norvégien Qui centre Pour Zoupa Il ne réussira pas Trouver une tête Mais ça revient très vite Sur Terreiro Gilet Le petit nain De l'équipe de Bourque Qui trouve Karlstad Sur le côté Le centre pour Juarez Juarez est parfait Quel début de match De la part de Bourque Perrona Le FC Bourque Boucherie Perrona Comme on l'appelle Gilet Le petit décalage Pour Juarez 1-0 Laura ne peut rien faire Regardez Elle veut juste aller chercher Le ballon au fond de ses filets Mais quand je dis Le nain pour Gilet C'est parce qu'il fait 1m56 J'ai jamais vu ça dans FM Mon numéro 10 Fait 1m56 Donc oui C'est le nain Mais que fait la défense En tout cas 0 pour le moment Et sur un bon 6,5 Qui régale Karlstad Karlstad Qui a l'air d'être En grosse forme C'est plus le Karlstad Des premières saisons Avec nous C'est vraiment un Karlstad Qui a pris du jalon Il était peut-être Titulaire un peu trop vite Dans une trop bonne équipe Pour lui Mais maintenant Il est devenu Quand même assez chaud C'est ça De faire confiance aux jeunes Oh attention Sur la bourde du gardien Marzucci Qui fait une grosse bourde Heureusement Greenwood ne punira pas Il faudrait Le mettre En prison Pour cet échec Je pense que Seul Julien l'arrève Mais Je pense que Là c'est une blague Juste pour Julien J'ai pu toucher Deux fois J'ai perdu deux fois Non Julien On va qu'un résumé On va qu'un résumé Allez Roi reste le centre Dommage L'italien Zuppa Qui ne réussira pas A mettre sa tête Ça part de l'autre côté Perez pour Mano Mano pour Greenwood Ça ne trouvera personne Moi-même Qui remet la balle A 0 0 qui décale sur le côté Pour Perez Mano prend son temps Il va trouver As Zenen La frappe De loin Le petit missile Du Finlandais Qui finirait un peu Au-dessus Pour le moment C'est assez équilibré On a eu le bonheur De marquer un but Vraiment Ce serait très bien De prendre les trois points A domicile Conte Lyon Un de nos deux Gros concurrents Trois avec Lille Lille me parait Un cran en dessous Des deux autres Quand même Attention Perez Qui en une touche L'armée sur Moyano Ça part dans l'axe As qui termine Moyano est hors jeu D'y voir que Moyano Était hors jeu Greenwood était hors jeu Comment ça Greenwood Il a pas touché la balle Bute refusé Pourquoi Pourquoi Greenwood la touche Greenwood Oh Greenwood La deux mères Il la touche Oh merci Greenwood Ça ne change rien la balle Mais il la touche Il me sauve Oh là là Greenwood Greenwood qui joue pour moi Dans ce demi-temps Vraiment Il est avec moi On est plutôt bon Ou on peut passer La vitesse supérieure On va le redire ça Allez pour le moment On fait une très bonne opération Mais on voit Que lui on a les opportunités Vraiment c'est C'est even On a juste été plus réaliste C'est qu'il y a 0 Qui fait pas un gros match Allez Moulin Malheureusement Ça retombe directement Dans les pieds Des Lyonnais Ah ce qu'il lance en propres Dans Moyano Moyano Qui va trouver une position De centre pour Perez C'est contré Colinski renvoie Danger écarté Mais attention Mais attention quand même Gillet sur un match Pas très bon Direct rentré Rogerio Ramos Et on va sortir L'Energe Pour faire rentrer Ostrowski Ostrowski Qui défend peut-être Un petit peu mieux Qui pose peut-être Un peu plus le tempo On va en avoir besoin Sur la fin de match Allez Zoupa Qui lance l'Energe L'Energe Son dernier ballon Avant de sortir Mayer le centre Pour Zoupa Ça ne donnera rien Ça revient quand même Dans les pieds De Mickey L'Espagnol Qui lance Carl Stade En profondeur Centre contré Ça fera un corner On est pas très bon Sur corner Je pense que ça donnera rien En effet En effet En effet Allez le corner De moi même Mais malheureusement J'espère que je vais pas Faire un bon corner Très bizarre Cette situation Que je suis dans l'équipe D'en face Coiffeur Qui centre C'est un gros bordel Zenen a failli récupérer C'est dégagé Mais je crois Que c'est revenu Assez vite Parce que c'était Dans les pieds De l'horreur Vraiment On est On est un peu En souffrance Sur la deuxième mi-temps On a plus C'est pas non plus Des gigaocas Mais en tout cas C'est plus long Qui est devant Au point Qu'est-ce que je peux faire Comme dernier changement Qui peut Qui peut pas mal Carry En vrai Un castagneau Qui rentre En piston gauche Qui fait des putains De tout droit Sur son couloir Ça peut les mettre à mal J'ai juste un tout petit peu Baissé le rythme Allez on tient Pour l'instant C'est un petit miracle Qu'on met dans zéro Je vais pas vous mentir C'est un petit miracle Mais on prend On prend Quand ça tourne comme ça On va pas se plaindre Attention Zerodin Zenen Qui va trouver L'ouverture Il en suffisait d'une Le capitaine VIP De la WazX télévision Zerodin Zenen Qui vient Sur une très belle Remise de Boadou Trouver un intervalle Libre dans la défense Le but est assuré Un partout Mérité Mérité Rien dire C'est mérité J'ai le somme Mais c'est mérité Non Non Comment ça peut Si mal tourner Si vite Putain Il vient t'y accorder Qui va le tirer Oh c'est moi je crois Oh c'est mon perso Contre moi même Qui va me crucifier On était bien 80 minutes Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé Attendez moi aussi Je vais écrire un message Donc c'est Kawazi Qui l'a marqué Bon en vrai c'est mérité Sur l'ensemble du match On se fait laver On se fait laver De toute façon là Il reste 5 minutes On va tenter le tout pour le tout On va juste faire des centres On va faire des centres On va On va envoyer dans la boîte Et puis voilà Tu vas peut-être pas du baisser le rythme Je sais pas Jouer le ballon Ah non c'est entré de loin C'est entré de loin Tu me fais des centres Flottant On va pas dédoubler Puisque sinon Ils vont mettre 15 ans A faire des centres Putain Fais chier Ah le retournement du match Sur quelques secondes Bon là On va peut-être se prendre un troisième Mais on le tente le tout pour le tour Putain Je menais un 0 Jusqu'à la 80ème Allez Zoupa Zoupa Qui ne Zoupa Avec nous Vu que ça passe Par contre là On va prendre très cher En contre-attaque Mon perso Qui sert 0 0 Qui la joue Très égoïste Et qui fait un tir Éclaté Vraiment éclaté au sol Allez Belle récupération Mickey Allez faut partir vers l'avant Ah ouais Mais du coup on rentre le ballon Mais en même temps J'ai pas le choix de leur dire Devant J'ai pas le choix Oh la perte de balle 0 qui trouve mon perso C'était dangereux Ça passe Oh la contre-attaque Juarez Juarez pour Zoupa 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 Non Non Zoupa Oh Castagneau Allez Roi Res C'est pas fini La dernière occasion Carstat Mais putain Mais putain Les pieds carrés Les pieds carrés Ah c'est terminé Il reste moins d'une minute Allez la dernière occasion Ah non c'est rendu C'est rendu Ce perso qui s'appelle Florian Coiffeur Qui est un viewer super sympa Et beaucoup trop fort pour nous Faut le dire On va perdre 2-1 Sur un but de 0 Et un but de mon propre perso J'ai le seum Alors peut-être J'ai envie de me claquer les couilles Eh ben dommage On menait jusqu'à la 79ème Et on a perdu 2-1 Après c'est Sur l'ensemble du match C'est plutôt mérité Mais Ça aura pu tourner autrement Ah fais chier Du coup Bah évidemment On prend directement 3 points sur Lyon Sur Paris Et sûrement sur Lille Dommage Surtout que c'était Notre affrontement A domicile contre Lyon Lille qui gagne Contre Tour Evidemment C'était une évidence Vraiment On les voit Les gros de ce championnat On les voit Vraiment Il y a 4 bonnes équipes C'est C'est moi Lille Lyon Paris Vraiment C'est ça C'est dommage Bon là On va voir le tirage De la Ligue des Champions Je suis Je suis en Je suis en Chapeau 1 Donc on devrait avoir Un tirage Plutôt ok On va voir quelle équipe On va avoir du deuxième chapeau Qui risque d'être Qui risque d'être Sûrement violente Mais Ils font tomber des trucs Ils font vibrer tout le sol Merde qu'on se voit même C'est le comble Ouais ouais C'est terrible Kaor toujours là Kaor qui fait du 2-2 contre 3 Kaor est une équipe de mieux tableau de Ligue Au moins Ils se stabilisent en Ligue 1 C'est déjà pas mal Je pense qu'on va jusqu'à la trêve Je pense qu'on va jusqu'à la trêve Et après Après en vrai Même si Même si c'est pas l'heure Je pense que je quitterais Avant On n'aura fait que 1h30 Mais c'est plus simple pour moi Mais c'est plus simple pour moi de quitter la trêve Et d'avancer la trêve hors live De finir le mercato hors live Ça fait que c'est plus fluide Plutôt que de vous faire Qu'on va se taper toute la trêve Au final Le temps qu'on finisse la trêve Ça sera 15h30 Au moins On aura relancé La saison Pas pas Ma réserve joue contre Marseille On s'en fiche un petit peu Maillard sur le départ Évidemment que non Répondre Ah non ça c'est autre chose Est-ce qu'il mérite d'être appelé en sélection On va dire oui Parce que c'est un de nos joueurs On va pas dire Non non Notre joueur mérite pas d'être appelé en sélection Du coup Gadbo t'as dit que tu préférais faire Mario Kart en premier C'est ça D'ailleurs si 0 Vous voudrez venir aussi au Mario Kart Hésite pas Sors qu'il y a quand même Quelqu'un de plus faible que moi Je dis pas qu'il faut qu'on s'entraîne Pour battre Isoca et peut-être sa communauté Mais peut-être Bon allez tirage de Ligue des Champions S'il vous plaît Quelque chose d'abordable Ah mais ce qui est chiant c'est que le Mercato se finit Avant mon match de championnat Sans vrai j'ai rien de plus à faire au Mercato Sinon essayer de prêter mes deux joueurs Mais si j'y arrive pas j'y arrive pas Ce nard tu as prouvé à la commu que tu étais meilleur Oui oui bien sûr Ah je t'ai battu une fois donc je suis meilleur C'est bien connu C'est bien connu Gaddo Pourquoi si vous voulez faire progresser votre perso N'hésitez pas à claquer des roues Je les tire hors live Quand je les faisant de vous pour un résultat de roues Je vous le dis 17 points c'est pas grand chose Gaddo Je suis sûr que tu m'as mis plus la semaine d'avant La semaine d'avant j'ai même pas fait 200 points T'as fait 260 Donc bon On vérifie qu'il n'y ait pas un joueur qui nous intéresse là-dedans Mais pas à vendre Ça c'est un puveur donc je peux pas l'acheter Latéral 7 millions Proche de son potentiel max Non nous on veut de la plus-value On veut soit de la plus-value Ou un crack à son poste Ceux qui valent déjà plus de 70 millions Comme ça Le problème c'est que j'ai pas assez d'argent Pour faire quoi que ce soit sur un gros joueur 53 restants De toute façon en vrai je trouverai rien qui m'intéresse De toute façon je suis bien armé Vas-y je suis bien armé pour la saison On fera justement en hiver si possible Hop On est dans le groupe E A voir qui est avec nous Là j'aimerais éviter tout le monde Non en vrai si je peux avoir Salzbourg je prends J'aurai pas Salzbourg Qu'est-ce qu'il reste Il reste soit la Juve Soit Liverpool Soit Leipzig Soit Milan Prends Leipzig Liverpool Ok Ok Ça fait un beau match On ira en handfield Ça va être beau Tête de série numéro 3 Si je peux éviter là-dedans Je sais pas Je sais pas éviter Leicester Il doit avoir de l'argent Donc une belle équipe Ertabarlin je crois qu'ils sont riches Donc ils ont de sacrées équipes Le Ertabarlin Je peux éviter le Ertabarlin j'avoue Ok il n'y a pas le Ertabarlin Il reste qui est l'île Leicester Je peux pas avoir l'île Donc ça sera soit Leicester Soit Séville Soit Galatasaray Ça sera Séville Ok On va rester en Europe de l'ouest Vraiment Et là j'aurai soit Feyenoord Soit Porto Non si c'est Porto C'est vraiment un groupe de mort Si j'ai Porto C'est vraiment le groupe de la mort Feyenoord Ok Pas facile le groupe quand même Heureusement que je chappe pas Il est dur Il est dur le groupe Franchement Liverpool Séville Feyenoord Après qu'est-ce que ça vaut Séville Ça fait 3 3 3 Ça fait une 3ème de Ligue à tous les ans Et les 2 dernières saisons Ils avaient fait 6-8 Et là ils étaient revenus 3 la saison dernière Ouais le groupe un peu relou Et bon on joue Nantes Et puis ensuite il y aura Trêve International Donc je vais stopper là Pour cette première session de reprise Et ensuite on ira se régler sur Mario Kart Bam 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 Ma table j'ai l'impression qu'elle est plus très stable J'ai peur qu'un jour tout se casse la gueule Et vu qu'il y a tout mon matos dessus Tout meurt Mais par contre je suis choqué à quel point Une table comme ça en bois Ça fait autant de poussière Vraiment toutes les semaines Je vire de la poussière de fou Il y a une technique pour mieux gérer la poussière Je passe un coup tous les 3 jours J'en peux plus Comment avoir moins de poussière dans un appartement Il met un matelas sous la table Il y a mon pc sous la table Moi je parle de la poussière sur le bureau Demande de prêt pour sas Du coup c'est le dernier jour du mercato Donc je reçois 10 milliards d'offres Au pire Au pire je prête sas Et je garde mon finlandais Le problème c'est que c'est un choix Beaucoup plus offensif Avec une obligation d'achat En vrai c'est pas si mal Pour un sas que je compte pas garder A terme Est-ce qu'on aura assez de joueurs Pour jouer ce poste de 6 Je pense que oui Ah c'est ok si ça tombe Le problème c'est que ce poste là Si on vend sas On a plus trop de joueurs Qui sont défensifs Les nerfs un peu Treyro un peu Je pense qu'on peut De toute façon on le vendra En tous les cas à terme sas Je pense qu'on peut se permettre De faire ça Et du coup on garde notre finlandais En 10 Et quand il y a un problème On fait redescendre Rogerio Ramos en 8 Etc Je pense qu'on va faire ça Obligation d'achat par contre Tu mets 15M minimum Tu mets 16M5 Avec 2 versements annuels Non tu m'enlèves ça Profit de la revente Je mets que 10% Tu acceptes mon 16M Attends ils sont ok pour 16M là Darchagar fait une offre Barcelone fait une offre pour Darchagar Très bien Lui il veut aller à tour Moi je veux pas qu'il parte à tour Je veux qu'il reste dans mon équipe réserve J'ai pas envie qu'il aille à tour Réaction tirage avec des champions On bat les couilles Moi j'arrive pas à prêter mes joueurs C'est fou ça J'ai pas envie de lui gâcher une saison Il joue pas lui par exemple C'est vraiment un crack Et lui pareil 19 ans ça a besoin de jouer ça Et puis comme ça si je vends sas J'en regarderai un des deux Celui qui j'ai plus de mal à faire partir La juge a fait une offre de 63M Pour Darchagar Faut quand même qu'il prenne en compte Le fait que ce gars la loupe Dépenne en finale d'Europa League Si je peux me permettre C'est une donnée importante Sur Darchagar Sass refuse d'être prêté Bah merci Sass Ça fait plaisir Je n'arrive pas à prêter mes joueurs Je ne sais pas comment réussir à prêter mes joueurs Pourtant c'est des très bons joueurs Genre je les prête en League 2 Tout le monde est content Même s'ils ont plus que le niveau League 2 Largement je pense Je les prête en League 2 Tout le monde est content Mais avec des offres pour des joueurs Que je ne veux pas virer Ouais ça donne quoi Si j'essaie de tirer un chèque pour Sass Juste comme ça Si j'essaie de tirer un 16M pour Sass On tente des ventes de fourbes comme ça Au dernier moment Ficha Mbappé Bonjour 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 Istanbul Bachak Shehir Le problème c'est qu'en fait Si je ne le vends pas maintenant Après une saison sans jouer Il ne vaudra pas plus Donc j'ai limite envie de le vendre comme ça A contribution salariale du club vendeur Là vous me cassez un peu les couilles quand même Après dans les deux cas Il y en a une Hum Hum Allez partez en prêt mes joueurs Pourquoi il n'y a personne qui est intéressé C'est des cracks On renvoie On renvoie On renvoie des faxes à tout le monde Merde j'ai dû lui proposer le transfert Il a répété un plomb Ça ça tire les convoitises Ouais mais il me demande des Pourquoi ça a t'embaissé les offres Elles sont passées de 16 à 16 à 8 Sinon le Mbappé Bayard Munchen 36 ans T'as 36 ans Il court à 16 D'Axel 17 de vitesse Ok 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 Kylian Tout va bien 36 ans 16 d'Axel 17 de vitesse 16 d'agilité Tout est normal Tout est sous contrôle Soit de t'amener sa carrière au club Tu m'étonnes Bon là je suis dans un bourg Il n'est pas possible Si je n'arrive pas à prêter mes joueurs Mais je ne comprends pas Pourquoi il n'y a même pas Un club qui est intéressé Au pire je prête Roger Urammos Et je fais monter un de mes jeunes Dans la hiérarchie Mais c'est qu'est-ce-couille D'en arriver là Autant je peux en faire jouer Un des deux Mais autant les deux Je ne pourrais pas les faire jouer Les deux Ça c'est sûr C'est juste du temps perdu Qui passerait chez moi Ah ils sont trigger par le fait Qu'il n'y ait pas de prix Je vous mets 10% Ça se veut discuter Question personnelle Leur offre n'était clairement pas suffisante Je te vends pour 18 Bon bah 18 si tu veux Mais moi je te vends pour 16 18 je ne le vendrai jamais Ça ne sert à rien Moi 16 je suis très content Ça prend une belle plus-val Au final avec l'infant du mercato Qui prend 15 ans Là on va y arriver 10 10 10 10 Contribution salariale Du club vendeur Non mais allez vous faire foutre Avec vos contributions salariales Je le paye si cher Sass 106 000 par mois C'est pas aberrant Volosbourg Contribution salariale Va te faire foutre On repropose C'est horrible avec leur contribution salariale Moi si je le vends C'est pour plus avoir de De frais à gérer avec lui Moi je pense que je le vendrai pas Le problème c'est qu'il va perdre De la valeur de fou en un an Si je le brade un petit peu Si je le brade un petit peu Est-ce qu'ils peuvent du coup Ne pas mettre de contribution salariale Il y en a quand même Mais des plus faibles Vu que c'est du non négociable C'est quand même pas les montants Très intéressants quoi Tant pis Elle sera au placard De toute façon moi Je jouerai plus la saison prochaine Donc au pire C'est de l'argent Qu'il y aura pas dans le club Le club paye rare Mais moi je ne sagerai rien J'aurais bien aimé C'est laisser le club Dans un bon état Mais après Si on peut pas On peut pas Bon bah du coup Je réussis pas à prêter Mon jeune Finlandais Et mon jeune Bosnien C'est dommage Vraiment dommage Je sais pas pourquoi Vraiment Il n'y a aucune off Aucune off qui arrive Il me demande que des prêts Sur des joueurs Que c'est ma double euro gardien Donc j'ai pas envie de le vendre Mon gardien J'ai pas envie de le vendre Mon défenseur droit titulaire Bah je vais pas le vendre Le dernier jour Vraiment il me propose Des offres ridicules Offres pour sas 9 plus 2 millions 7 20% de pourcentage de salaire Ah non 20% de profit à la revente Oh mais là l'offre Elle est ridicule Mais après je me dis Je me dis Est-ce que je le dégagerais pas Genre en un an Il va perdre de la valeur juste Si c'est pour le vendre Dans un an 6 millions Vas-y vas-y On le dégage On en parle plus On a bradé de fou Mais on en a rien à foutre C'est nos dernières saisons Je pense ça aurait servi A rien de le garder Vas-y C'est pas juste Qu'il veut se barrer là-bas C'est pas juste qu'il veut S'en aller là-bas Sinon ça va être compliqué Elle a été annulée Car Les documents nécessaires N'ont pas été transmis Avant la fin du mercato Ok Bon je crois que ça On se le tapera Comme un boulet Tout le long Ah le fax Qui est pas arrivé à temps Terrible Sass 7 millions 20% de bénéfice à la revente Mais Nice Mais une offre plus intéressante Quand même C'est fou ça Brentford 175 000 Alors Alors Je n'ai jamais vu Une offre Aussi foutage de gueule De ma vie J'ai 3-4000 heures Sur des FM Tout le monde me propose 10 millions pour le joueur minimum 7 plus 5 Etc Brentford vient de me proposer 175 000 C'est la première fois Que je vois ça En 4000 heures de FM De toute ma vie Je n'ai jamais vu ça Bah non du coup Brentford Comment ça 175 millions Ils ont pété un plan J'ai jamais vu ça De ma vie Demande de prêtre Cholet pour Adraf Enfin Enfin peut-être Après je cholet Le centre d'entraînement Mais non mais Adraf C'est pas lui Je confonds Putain Bon bah on arrivera Après à être prêté D'un joueur On arrivera pas à vendre ça C'est juste une catastrophe Cette fin de Marcato Mais j'aurais dû m'y prendre avant J'aurais dû m'y prendre Plus tôt Oh Paris-Lille Un petit match nul Auditeur de Lille quand même Auditeur de Lille en vrai Bon je relance une dernière fois Pour les prêts Mais bon Je pense que Je pense que le mal est fait Il est 20h30 Si jamais quelqu'un le veut Je vous l'impacte En 4h chrono Hop On va laisser peser On envoie Par la poste Jet privé Je suis désolé Je suis désolé pour l'écologie Mais à un moment Moi je veux m'en débarrasser 11 millions Mais pourquoi Pourquoi d'un coup Il me renvoie des offres 11 millions Mais bien sûr Vas-y Vas-y Barre-toi Barre-toi 11 millions Oui bien sûr C'est ce que je cherche A voir depuis tout à l'heure Pourquoi il me le propose Maintenant d'un coup Par contre Je ne sais pas comment Je vais gérer Mes deux jeunes Qui ont très peu de temps De jeu Vraiment Je ne sais pas Comment je vais gérer Wolfsburg a annulé Les transactions Je ne comprends pas Ce qu'ils font Wolfsburg Là mon FM Il est bien bugué Ils sont tous en train De péter un plomb Avec les délais Ne vous en faites pas On va sortir bientôt De cette dernière journée De mercato Pareil Qui gagne d'un contre l'île Terrible Mais deux joueurs en prêt Malheureusement On réussira pas A les prêter On aimerait juste Faire notre dernier match Contenante Bah ça Ça serait un feuilleton Bordelique On n'aurait même pas réussi A la vendre Avant la fin C'était de la grosse merde J'ai rien compris D'un bout à l'autre Pourquoi ça marchait pas Pourquoi j'ai reçu 9 à 175 000 Au moins c'est passé Juste ça De toute façon Il va pas beaucoup jouer Il jouera la moitié du temps En réserve Qu'est-ce que les joueurs disent Mais ça me casse plus les couilles Qu'autre chose De pas avoir prêté mes joueurs Parce que du coup Leur progression Va être très limitée Bon Allez finissons Par un dernier match Contenante Et après Partons jouer Avec les viewers Rarala Je pense que le joueur Est mécontent Que vous n'ayez pas Reforcé le milieu de terrain De l'équipe Pourrait poser question Sur son avenir Non mais Non mais casse les couilles J'aurais bien aimé Le prêter J'ai même pas réussi A le prêter Et ils discutent De mon Ils discutent De l'équipe première J'aurais voulu le prêter Moi J'ai même pas réussi A le prêter Mais le problème C'est quoi Ils sont trop peu Ils sont trop peu Polyvalents J'ai le finlandais J'ai le finlandais Ils jouent Elie gauche Ou 10 Mais le problème C'est que Le problème C'est que Elie gauche Je joue sans Elie gauche Et je crois Que le bosnien Il joue que 10 Pour les faire jouer Il faudra jouer En coupe et tout Mais bon Ça va pas leur donner Énormément de temps de jeu On joue la ligue des champions Donc encore Si on était en Europa League Tu leur fais jouer Des gros matchs Des vieux matchs Ça passe Mais pas là du coup Donc ils gagnent contre Rennes But de mon propre perso Et but de HV HV du 35 Pour Rennes Hugo Vissé C'est son perso Et Dar Chagar Qui a marqué pour ses débuts Avec la Juventus De Turin Allez Dernier petit match Contenante Et après J'avancerai toute la période De De trêve International Or live On reprendra directement Proprement En mi-septembre On avancera jusqu'en novembre La prochaine fois je pense À quoi que si c'est demain soir On va pas jouer très longtemps Donc Je sais pas On avancera peut-être jusqu'en octobre Ça sera toujours ça de pris Et dimanche On devrait pas mal avancer Et la semaine pro On finit c'est sûr La semaine pro On finira Et bah on est parti On est parti D'accord Donc je peux pas Je peux pas utiliser Stéphane Mayer Parce qu'il est parti En Allemagne olympique Donc là on a encore On a match Mais il est déjà parti En Allemagne olympique Très bien Pourquoi pas après tout Du coup on est d'accord Que On est d'accord Que Andzic Andzic il peut pas jouer là Si Andzic il peut jouer là Il a pas trop le poste Mais il peut jouer là On peut retenir Que c'est une option Quand même On peut retenir Que c'est une option Euh Bon là je vais mettre C'est équipe là Ça me paraît pas mal Je vais essayer De la jouer un peu plus Offensive que Dab En mettant Ramos En MJR A la place de Lenert Et ça devrait pas mal se passer Malheureusement Rara là Je vais pas le faire jouer Je suis désolé Mais Nispo pour jouer En équipe 2 90 minutes Bon ma réserve Va gagner des matchs Ils auront des bons joueurs Allez hop Dernier match Dernier match On se barre de FM Pour votre plus grand plaisir Euh On joue contre Nantes Y'a pas de river à Nantes No fun Donc on va juste les éclater Sans pression J'espère Comme ça Comme ça Assez rapidement Je fais tourner Je donne du temps de jeu Aux petits jeunes Etc Ceux qui ont moins joué Pour que tout le monde soit impliqué Tout le monde soit en forme Quand j'ai besoin d'eux On évite de prendre des cartons rouges Notre petit péché mignon Oh belle Belle transversale pour Castagno Beaucoup d'espace Et l'ouverture du score Au bout de 3 minutes De Zupa Ouais c'est une version Très offensive de mon équipe Enfin on a Castagno à gauche C'est le plus offensif Des deux solutions La plus offensif Des deux solutions On a un Ramos Terero Dans l'axe C'est assez offensif Donc attention A pas se prendre de but Vous êtes tous morts Sur le chat J'ai perdu tout le monde Yosh tu viens jouer Avec nous à Mario Kart Ou Tu joues Tu joues qu'avec Les autres streamers A Mario Kart Oh pas mal ça Dommage On va se mettre en temps fort En un moment clé Puisque là Le nombre de casques Qu'on a en 10 minutes Karma je vais perdre le match Mais Mais si on les regarde toutes On n'a pas fini Au final J'avais dit 15h30 Pour le Mario Kart On va être plutôt Plutôt correct Clean 2-0 Zoopas cette fois La passe D Et but de la tête De gilet Je rappelle 1m57 J'ai déjà oublié 1m57 Il vient placer son coup de boule Pourquoi pas Je suis sur les matchs amicaux Sur la liste de match Je voudrais voir la Ligue 1 3Z Parfait 3Z au bout de 20 minutes C'est rien dommage Qu'on ait rien produit Contre Lyon Parce que vraiment Contre Lyon On n'a rien fait Et c'est vraiment dommage D'avoir perdu 3 points A domicile Parce que eux Ils font aucune erreur Vraiment Là on peut revenir Au moins à hauteur de l'île Il va falloir bien gérer L'effectif Donner du temps de jouer A un peu tout le monde Ne pas cramer Les joueurs essentiels Après la trêve Ça va être chaud à gérer Parce qu'il faudra qu'en même temps Qu'on assure en Ligue 1 Ou on a une petite marche Sur les équipes Mais attention quand même En même temps qu'on donne Tout en Ligue des Champions Pour sortir de cette phase de poule Avec une bonne poule Bon je pense que je pense que je vais faire des changements Assez rapidement pour donner du temps pour donner du temps de jouer à ceux qui en ont besoin Je pense pas qu'on ait besoin de garder un Ruarez ou un Zoopas tout le match Vas-y 55ème Mon milieu est ultra offensif Vraiment mon milieu c'est tout pour l'attaque J'ai fait rentrer un Effig devant Et qui est-ce qui aurait besoin de jouer un petit peu J'aurais besoin de faire tourner un peu Carlstat Allez hop très bien Triple changement Ça c'est fait 3-0 normalement on risque pas grand chose Donc autant profiter de ça pour faire jouer des joueurs qui ont besoin de jouer Attention quand même Attention quand même Bon là les stats sont un peu faussées Parce qu'on voit que j'ai pas mal dominé Mais là Nantes ils font la plupart de leur exiger Depuis que j'ai fait tourner un petit peu En tout cas pauvre Néphic Parce que Néphic il était vraiment au coeur du projet Et malheureusement depuis qu'on a recruté un autre crack en pointe J'avoue qu'il passe un peu après Et même s'il était très fort avant que je recrute l'autre crack L'autre crack est quand même tellement encore plus fort Malheureusement Néphic Néphic compliqué de le mettre Ma réserve qui gagne Ma réserve qui fait une bonne saison On a assuré l'essentiel Bien joué à nous On félicite Zuppa pour son match BAM Au petit job max du moral Et puis on quitte FM là dessus En sauvegardant Je m'occuperai d'avancer pour la prochaine fois En tout cas FM Toujours autant hype Toujours autant hype On ainé dans le mbre Bien joué à la prochaine fois Vous pouvez le mettre en main Si vous avez eu le mettre en main